Bien le coucou, c'est Acta et aujourd'hui je viens vous parler, c'est un fragment très court de l'histoire de Loken, des événements qui suivent la trahison de Loken. C'est court mais c'est important parce que vous verrez plus tard, c'est des événements que je dois absolument vous raconter pour la bonne continuité de l'histoire. Donc, on est sur Loken qui est revenu à Ulluart et qui s'occupe des gardiens. Il redoutait encore un gardien qui pourrait tenir tête et c'est le gardien Ra. Il s'attendait chaque jour à le voir arriver pour enquêter sur Ulluart. Il pensait que Ra pouvait débarquer à n'importe quel moment, que c'était une question de temps parce qu'en fait Ra vient du sud du continent de Kalimdor parce qu'il a été installé la forge. Donc le temps qu'il arrive avec son armée, ça prendrait du temps. Donc Loken pensait que Ra pouvait arriver à tout moment. Il était paranoïaque là-dessus. Alors, pour ne pas être pris au dépourvu, Loken va envoyer quelques-uns de ses soldats en éclaireur. Il va les envoyer vers le sud sur le chemin qui était censé prendre Ra si jamais il remontait fatalement. Du coup, il va envoyer quelques éclaireurs, il va aussi couvrir d'autres chemins au cas où, voilà, il veut être sûr de ne pas se louper, qu'il ne soit pas pris, je veux dire, en traître, entre guillemets, alors que c'est le seul traître, mais soit. Du coup, il va envoyer des soldats et ces soldats vont encore se diviser en petits groupes pour aller couvrir toutes les positions que Ra avait, entre guillemets, à défendre. Parce que, ben, il y a Ankhiraj, il y a Uldum avec la forge et il y a le Val de l'Éternel Princeant où il y a les restes dix charges du très ancien. Du coup, les soldats de Loken vont se disperser et ils vont, ben, ils vont aller voir un peu les serviteurs. Alors, ils vont arriver, ils vont demander si le Ra est là et ça, dans toutes les bases, hein, donc à Ankhiraj, au Val de l'Éternel Princeant ou à Uldum, tous les serviteurs de Ra répondent la même chose. Non, Ra n'est pas là, il a disparu mystérieusement, on ne sait pas où il est, il s'est senti bizarre et depuis, on ne l'a pas revu. Alors, ben, les soldats de Loken ne cherchent pas plus loin, ils rentrent, ils en informent, ils en informent un peu plus, enfin, ils en informent Loken. Et pendant ce temps-là, il y a Yogg-Saron qui glousse dans le fond d'Ulduar. Parce que si la mission de base était de l'apprendre un peu plus sur Ra, voir si Ra prépare une attaque, Yogg-Saron, lui, avait parfaitement utilisé Loken, en fait, parce que... Il se demandait, depuis le début, comment il allait pouvoir répandre, pardon, la malédiction de la chair. Et Loken venait de le faire, tout seul, comme un grand, parce que là où passaient les soldats de Loken, la malédiction de la chair s'était installée. C'est vraiment contagieux, hein, c'est une saloperie de grippe, ce truc, en pire, bien sûr. Mais du coup, voilà, tous les soldats de Ra étaient affectés, donc, par cette malédiction. Et partout où ils étaient passés, s'ils avaient croisé, je sais pas moi, des nains de pierre, des nains de fer, machin, tous étaient possiblement affectés et allaient devenir des êtres de chair. Donc Yogg-Saron, pour lui, c'était bingo, parce que sa malédiction était contenue dans Ulduar et les alentours. Et là, grâce à cette expédition d'espions, ils l'avaient balancé, mais partout sur Kalimdor. Ils avaient traversé en plein centre Kalimdor et avaient répondu ça. Donc, c'était qu'une question de temps pour que les autres vivants de Kalimdor ne se la passent entre eux, pour qu'ils viennent des êtres de chair. Yogg-Saron avait gagné, c'est ce qu'il s'imaginait, en tout cas. Dans sa tête, c'était fait. Il avait réussi, son plan était fait. Enfin, Ra, c'est le dernier gardien qui possédait une armée capable de remettre Yogg-Saron en cage. Donc, voilà, c'était bien pour Yogg-Saron que son armée soit contaminée. Mais, Ra, en fait, avait eu une révélation. Et cette révélation l'avait pas mal perturbée et horrifiée. C'était si terrible, en fait, qu'il avait préféré se retirer du monde et tout abandonner. Il était parti s'isoler dans un caveau du Val de l'Éternel Printemps. Et Ra savait que les autres gardiens l'ignoraient, en fait. Il était seul, les gardiens prenaient plus de nouvelles, voilà. Les autres gardiens l'ignoraient. Et, donc, pour lui, il pouvait partir en retraite. C'est pas... Voilà. En fait, il avait reçu un flux de puissance qui n'était autre que les esprits des titans. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Il avait compris que les titans étaient tombés. Il avait compris que le flux qu'il avait ressenti étaient les derniers vestiges du titan. Enfin, du titan ou des titans du Panthéon, pardon. Et Ra va alors chercher un moyen d'extraire, en fait, ce qui reste d'Amanthul en lui. Pour le conserver dans un petit caveau, en fait. Il va... Il le met dans une petite boîte, voilà. Pour que Amantul ne disparaisse pas complètement. Et après ça, Ra va se retirer dans les catacombes. Et les anciens serviteurs de Ra vont commencer à s'établir, là où ils défendent les forteresses, en fait. Ils vont utiliser ces sites-là comme des maisons, finalement. Et tout ça, vous pouvez les retrouver en jeu. Hormis les mogous, parce qu'ils se sont pas mal fait péter la gueule. Mais les bastions sont toujours plus ou moins présents. Voilà, j'arrête ici. Je vous spoil pas la prochaine histoire, parce que... Parce que... Voilà. Je vous dirai pas ce que c'est. Vous devrez attendre mercredi. Et je vous dis à très bientôt. Tcho !